Aujourd'hui je vais vous parler de la perspective à un point de fuite On va déjà aller en extérieur pour se mettre en situation avec ce petit bloc qui va me permettre de rajouter un élément en perspective sur un chemin pour vous aider à comprendre et ensuite on passera à l'atelier pour le côté théorique et pratique Nous voici en situation sur un vrai chemin On ne va pas prendre le chemin tout en entier mais juste cette partie-ci qui est en terre Notre point de fuite se trouve tout au bout Ici il y a également la ligne d'horizon donc là où le ciel rejoint la terre mais aussi la ligne d'horizon de notre vision où se situe le point de fuite Les lignes de perspective du chemin sont de chaque côté et sont convergentes vers le point de fuite qui est en face Si on agrandit le chemin, la ligne de fuite rejoint également le même point de fuite Pareil pour le maïs ainsi que les arbres qui sont sur la droite On est donc sur une perspective à un seul point de fuite puisque toutes les lignes convergent bien vers le même Si sur ce plan on imagine que le chemin est une route et que l'on veut rajouter des maisons sur le bord il faudra que notre maison soit de face et ainsi elle s'inscrit bien dans la ligne de perspective et va rejoindre notre point de fuite Donc elle est floue, c'est normal Je préfère que ce qui soit net soit le paysage pour que vous voyez bien les lignes Plus on rapproche le cube, plus il va être grand plus on l'éloigne, plus il sera petit On peut aussi avoir un rectangle de côté sur le côté gauche pour faire une maison comme une longère ou alors un carré Quand nos yeux sont bien à niveau du bâtiment la ligne d'horizon doit traverser le bâtiment de moitié Si l'élément est en dessous de la ligne d'horizon on verrait trois faces et la ligne d'horizon serait au-dessus du bâtiment Au contraire, l'élément peut être situé au-dessus de la ligne d'horizon et vu donc du dessous Selon la hauteur de l'objet ou de l'élément on ne verra pas forcément trois faces Par contre, il ne faut pas confondre avec les vues en plongée ou contre-plongée qui nécessitent trois points de fuite différents Si on reprend notre bloc d'immeuble on se rend compte également que plus on est près du centre moins on voit de face plus on s'éloigne, plus on voit la face de gauche et pareil pour la droite alors que le bloc de face est toujours bien parallèle à notre vision En résumé, la perspective à un point de fuite à un seul point au niveau de la ligne d'horizon et face aux yeux du spectateur Les éléments ont toujours une face pleine visible en face les yeux du spectateur sauf bien sûr comme le champ de maïs qui lui se continue en hors champ donc forcément on ne voit pas sa face on voit que le côté droit En comparaison, si on était sur une perspective à deux points de fuite on aurait toujours le même point de fuite qui se trouve là mais du coup à droite plus en face de nos yeux un second point de fuite qui partirait vers la gauche qui serait en hors champ et un bâtiment où ce serait l'arête que l'on verrait et non plus une face comme on avait sur la perspective à un point de fuite Oui, on va voir tout ça en pratique sur une feuille Je vais déjà vous montrer de manière très simplifiée comment on voit la perspective à un point de fuite vue du dessus Je trace déjà la ligne d'horizon Ensuite je place le point de fuite au centre et le spectateur en face de ce point de fuite Ensuite je délimite le champ de vision du spectateur Enfin je dessine le carré qui représentera le cube que je vais dessiner Je place à nouveau ma ligne d'horizon et le point de fuite qui va nous servir à la construction de la perspective Je l'ai décalé sur la droite pour me laisser la place de créer l'élément qui en fait ne sera pas un cube mais un rectangle comme un immeuble Pour l'instant je ne m'occupe pas du point de fuite Je dessine le rectangle avec les petits côtés parallèles à la ligne d'horizon et les grands côtés perpendiculaires à celle-ci L'élément se trouve au niveau des yeux du spectateur puisque celui-ci est coupé en son centre par la ligne d'horizon Maintenant pour créer ce rectangle en perspective et en 3D Je vais faire rejoindre les lignes qui partent des coins de celui-ci vers le point de fuite Il n'y aura que deux faces visibles Pour créer la face de droite je fais juste coulisser mon équerre pour que le trait soit bien parallèle aux lignes verticales du rectangle La face droite est assez visible puisque le rectangle est très éloigné du point de fuite sur la gauche Je vous montre au crayon graphite comment serait le rectangle en volume si on voyait à travers Tous ces conseils qui vous permettent de dessiner les éléments en perspective permettent également de retrouver les points de fuite la ligne d'horizon sur vos photos ou sur les paysages que vous voyez et que vous voulez reproduire en peinture J'ai dessiné une nouvelle ligne d'horizon et un nouveau point de fuite pour pouvoir dessiner un cube cette fois-ci en vision du dessus et ensuite en vision du dessous Sur mon exemple, le cube est assez petit et assez bas par rapport à la ligne d'horizon ce qui fait que l'on va bien voir les trois faces la face devant nous la face de droite et la face du dessus Pour créer la perspective de ce cube je procède de la même manière que pour le rectangle je dessine les lignes de perspective qui partent des trois points du carré jusqu'au point de fuite Puis je mette du coin de l'équerre pour avoir les lignes parallèles entre elles Je refais la même chose avec le coin restant et mon crayon graphite pour montrer le volume en entier du cube Maintenant je passe à la vue du dessous et je dessine le cube sur la droite Il est donc à droite du point de fuite au-dessus de la ligne d'horizon et beaucoup plus loin des yeux du spectateur Ce qui signifie que l'on voit la face gauche du cube et que celui-ci est beaucoup plus petit en taille par rapport à notre cube de gauche Il y a différents points de vue sur une même ligne d'horizon et un même point de fuite pour ce dessin Cependant dans la réalité attention à ne pas mélanger les différents points de vue entre eux Il faut que votre dessin garde en cohérence Avant de vous montrer en pratique ce que ça donnerait sur un dessin un peu plus réaliste je vais vous montrer sur une vue de dessus la différence entre la perspective à un point de fuite et à deux points de fuite Pour rappel, à un point de fuite le spectateur est en face du point de fuite et devant ses yeux il voit une face complètement plate de l'élément alors qu'avec deux points de fuite les points de fuite ne sont pas en face de ses yeux mais sur le côté et il voit non plus une face en face de lui mais une arête Pour ce dessin je vais d'abord tracer ma ligne d'horizon ensuite je mets le point de fuite au milieu puis je trace la route et vous allez voir que quand je vais dessiner les immeubles je vais adopter une vue du dessus Pourquoi ? Parce que quand je vais dessiner le premier immeuble on voit nettement qu'il y a une grande partie de la moitié inférieure du bâtiment qui se situe sous la ligne d'horizon pour qu'on ait l'impression que les immeubles soient au niveau de nos yeux il aurait fallu que je remonte les immeubles pour dessiner de cette manière j'avais deux possibilités soit mettre la ligne de fuite qui se trouve au-dessus plus près du centre de la feuille soit créer des immeubles plus petits en rapprochant la ligne de fuite qui se trouve en dessous la ligne d'horizon plus vers le haut sur ce croquis j'ai donc dessiné des immeubles de différentes tailles j'ai même matérialisé un espace vide entre deux blocs d'immeubles si jamais vous trouvez que ça va trop vite vous pouvez ralentir la vitesse à l'aide de la petite roue crantée j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à bien comprendre la perspective à un point de fuite je vous laisse avec le dessin de l'arc de triomphe qui a été dessiné grâce à deux points de fuite qui se trouvent hors champ si vous avez aimé pensez à liker, commenter ou vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos de celle-ci bon dessin à tous et à très vite